bismillah rachman rachim wa salatu wa salam à l'ashrafi l'anbiya wa morsaline m'arhaban bikum aizahil kiraam azizatil kari mati fi vidio jadid ala qanatikum terboviyaj ma loussahid mohammad al-bukhari faiz la vidio incha'Allah gaudin cumplo dars dia la grammaire l'adjectif qualificatif epithet ou atribu pour la première unité de civilisation universel bel nisbe al kitab al-mutakalim ou al-mutakalima mis apprentisajon fransais 6-yamani de l'enseignement primaire la nouvelle édition al-tabahal-jadidda al-tabahal-jadidda 2021 l'yom osalti maakom al-tabahal-jadidda 2021 l'yom osalti maakom al-tabahal-jadidda 2021 l'yom osalti maakom l'hazifahawadu 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 et l'hazifahawadu on va commencer par la première question l'indik c'est l'adjectif qualificatif en couleur et epithet ou atribut du sujet donc on a apparec l'hazifahawadu l'adjectif qualificatif l'adjectif qualificatif un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom ou d'un pronom l'hazifahawadu 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 l'anwaihawadu l'adjectif qualificatif l'adjectif l'adjectif epithet l'adjectif 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 je dirai l'adjectif l'adjectif C'est l'adjectif qu'il y a dans le kitab moulawana, je vais dire ce qu'il y a à l'attribut La phrase A J'ai assisté au festival de musique sacrée de fesses Sacré, c'est l'adjectif L'adjectif, c'est le groupe nominal Le groupe nominal Mais c'est même après le verbe d'état Donc c'est un adjectif épithète C'est un adjectif épithète On passe à la phrase B La ville de Marrakech est très animée La ville de Marrakech est très animée Donc l'adjectif animé, le nom qu'il qualifie où il y a la ville de Marrakech Mais il faut qu'il y ait le verbe d'état Être, c'est un verbe d'état D'accord ? Donc animé, c'est un adjectif attribut D'accord ? C'est un adjectif attribut Ces vases semblent très anciens Donc l'adjectif c'est ancien Donc c'est ancien qui est le vases D'accord ? Il y a le verbe sembler C'est un verbe d'état D'accord ? Donc en ancien, c'est un adjectif attribut aussi La phrase D Cette toile paraît transparente Donc l'adjectif c'est transparente Le nom qu'il qualifie c'est toile Et il y a le verbe paraître C'est un verbe d'action Donc il y a le verbe transparente C'est un adjectif attribut D'accord ? Cette lumière bloutée éclaire la chambre Donc bloutée c'est l'adjectif L'adjectif qu'il fait dans le groupe nominal D'accord ? Il y a le verbe d'état D'accord ? Donc bloutée c'est un adjectif épithète D'accord ? C'est un adjectif épithète Donc sacré épithète Animé attribut Ancien attribut Transparente attribut Et bloutée épithète D'accord ? C'est très bien ! On passe à la deuxième question Suivez avec moi Associe Chaque nom à l'adjectif qualificatif Qui convient Donc je vais vous remettre C'est un adjectif qualificatif Dans l'adjectif qualificatif D'accord ? Il y a un château Un château Un château Verdeyante Verdeyante Ancien C'est un château Culturel Thakafi Modern C'est un château Somptueux C'est un château Un château Un château Une prairie Une prairie Une prairie Une prairie sẽ Verdeyante Une architecture Quelle est l'ija you Une architecture Moderne quelle est asrie Des céramiques, des céramiques, des céramiques, des céramiques somptueuses, somptueuses, et une manifestation, qui est une manifestation culturelle. Donc, un château ancien, une prairie verdoyante, une architecture moderne, des céramiques somptueuses, une manifestation culturelle, d'accord ? On passe à la troisième question, toujours dans la rubrique que je montrais. Accord les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Que veut dire accord ? Accord, c'est un tabac. On va dire l'adjectif qualificatif avec le nom. Il y a un nom pour le féminin, l'adjectif est un peu plus de féminin. Il y a un nom masculin, l'adjectif est un peu plus de féminin. Il y a un nom féminin pluriel, l'adjectif est un peu plus de féminin pluriel. Il y a un nom féminin, par exemple, singulier, l'adjectif est un peu plus de féminin. C'est le même nom de l'accord. Donc, la première phrase. La visite de la tour Hassan sera... Donc, la visite, c'est le nom. Donc, le nom, c'est féminin, singulier. Donc, il y a un adjectif qui est un peu plus de féminin, singulier. Sera gratuite. D'accord ? Gratuite, je vais vous dire. Gratuite. C'est la marque de la féminin. E, c'est la marque de la féminin. D'accord ? Gratuite. Dès la semaine. Donc, la semaine. C'est le prochain, l'adjectif dit la semaine. La semaine, c'est un nom féminin, singulier. Donc, prochaine. Prochaine. C'est bien. D'accord ? C'est bien. La phrase B. La poudre de la ville de sa fille est très... Donc, la poudre de la ville de sa fille est très... Donc, la poudre de la ville de sa fille est très... Féminin, singulier. Donc, décoré. C'est un nom féminin, singulier. Décoré. Je regarde les idées. Je regarde les idées de E. E de féminin. T'as fait ? Donc, l'adjectif... C'est Marrakech. Cette ville. Cette ville. Donc, la ville. La ville, c'est féminin, singulier. Donc, ensoleillé. Chumse. Ça me fait un nom de la chumse. Donc, ensoleillé. On se dit de E, de féminin. Et très... Très, à une année, visité. Avec 100 E, de féminin. Ça fait ? Donc, elle a vu la corde. Il a quand l'adjectif féminin, singulier. Ata le nom radical féminin, singulier. Etc. Etc. D'accord ? C'est très bien. On passe à la rubrique Je m'évalue. L'hia au qawwim. Relève les adjectifs qualificatifs et précise leurs fonctions. Donc, je vais mettre l'adjectif qualificatif. Et je vais dire. Qu'est-ce que c'est un adjectif épithète ou l'attribut ? Et je vais dire. Donc, la phrase A. Les pentes sont suspendues. Ici, l'adjectif est suspendu. D'accord ? Suspendu. L'adjectif. Et c'est un adjectif attribut. Pourquoi ? C'est un adjectif attribut. Parce que cet adjectif qui est un adjectif qui est un verbe d'état. Etre, c'est un verbe d'état. D'accord ? Donc, suspendu. C'est un adjectif attribut. B. Les rues désertes font peur. Donc, ici, l'adjectif c'est déserte. Déserte. Donc, déserte qui est ennu sur les rues. Donc, qui est-ce que tu veux dire l'adjectif ? Qui est-ce que tu veux dire le groupe nominal sujet ? Donc, c'est un adjectif épithète. D'accord ? C. Attention. Descente dangereuse. Donc, ici, l'adjectif c'est dangereuse. Dangereuse. Donc, c'est un adjectif aussi épithète. Parce qu'on n'a pas du verbe dans cette phrase. Regardez. Descente dangereuse. Donc, il y a de l'adjectif mais qui est-ce que tu veux dire le verbe d'état. D'accord ? La phrase D. Elle est devenue excellente en art plastique. Donc, excellente. Excellente, c'est l'adjectif. L'adjectif qui est-ce que tu veux dire le verbe d'état, c'est un verbe d'état. Excellente, c'est un adjectif. Vous regardez le verbe d'attribut. D'accord ? Attribut. C'est très bien. E. Ces personnes restent toujours accueillantes. L'adjectif, c'est accueillante. D'accord ? Ok, tu vois, j'ai de l'adjectif. Mais le verbe d'état est-ce que tu veux rester. Rester, c'est un verbe. Et c'est un verbe d'état. Donc, l'adjectif, c'est un adjectif d'attribut aussi. On passe à la deuxième question. Place et accorde les deux adjectifs entre parenthèses. L'un avant le nom et l'autre après. Donc, je vais dire l'adjectif dans le plastique. Et je vais accorder. Il est un homme féminin, il est un homme féminin. Il est un homme masculin, il est un homme masculin. D'accord ? Donc, suivez avec moi. Donc, cette question, je vais vous dire, c'est un homme. Le rouge et le vert. C'est très bien. Donc, A, les châteaux abandonnés et beaux. Les châteaux abandonnés et beaux. Donc, les beaux châteaux. Les beaux châteaux. C'est un château en pluriel. Donc, on peut dire, les beaux châteaux. Les beaux châteaux. Les beaux châteaux. Mais le hôme, abandonnés. Abandonnés. Châteaux abandonnés avec S. Parce que châteaux, pluriel. Donc, l'adjectif, surconflé, pluriel. C'est bien. Une avenue, grand et animé. Donc, je vais regarder un collo. Un collo, une grande. Une grande. Il est avenue féminin. D'accord ? Féminin. Donc, une grande. Avenue. Aham. Anime. C'est une visite imprévue. Agriable. Donc, une. Un imprévue. Oui. Une imprévue. Une imprévue. C'est une visite. C'est une visite. Parce que visite féminin. D'accord ? Visite agriable. Agriable. Il y a aslam pour le féminin. Donc, agriable. Il y a aussi pour le féminin. D'accord ? C'est bien. Une excursion printonnière et agriable. Regardez. Donc, une. Une agriable. Une agriable. Donc, agriable. Agriable. Excursion. Excursion. Printonnière. Printonnière. Donc, gratoulez printonnière. Là, je printonnière pour le masculin. Printonnière pour le féminin. D'accord ? Un site historique. Donc, gratoulez-nous dire un. Un grand. Un grand site. Un grand. Site. Là, je prends un grand. Un site. Masculin. D'accord ? Un site. Et ouah. Historique. Historique. D'accord ? C'est très bien. Un théâtre. Donc, un. Un. Donc, théâtre. Théâtre. Donc, un vieux. Théâtre. Un vieux. Un vieux. Théâtre. Dès la brée. Dès la brée. Comme ça. Dès. La. Brée. Luc. Dès la brée. Dès le brée. Théâtre. Dès la brée. otro C'est ce qui va être dans le féminin et ce qui va être dans le masculin Et ce qui va être dans le corps Et ce qui va être comme le vidéo de la journée C'est ce qui est dans le 31 de la livre de l'éducation Mes apprentis, Jean français 6 ans et les enseignements primaires J'espère que vous vous remeriez votre soutien avec le Mouhamid Bokharie J'espère que vous avez été le vidéo J'espère que vous avez été le Mouhamid Bokharie J'espère que vous avez été le Mouhamid Bokharie Sous-titrage ST' 501